Djibouti, c'est le pays le plus sécurisé de la région, puisque autour de Djibouti vous retrouvez l'Erythrée qui est en difficulté, vous avez de l'autre côté à 20 km le Yémen, au sud de Djibouti vous avez la Somalie dont vous connaissez les difficultés et sur la partie Est vous avez l'Ethiopie. L'Ethiopie c'est un pays extraordinaire puisque c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants et le seul point d'entrée des marchandises d'Ethiopie passe par Djibouti, c'est le port d'entrée de toutes les marchandises sur Djibouti. Donc Djibouti a des infrastructures portuaires extrêmement importantes par rapport à ces dimensions et le point d'entrée de l'Afrique de l'Est et notamment de l'Ethiopie pour toutes les marchandises donc c'est un pays à la fois sécurisé par rapport à un environnement très troublé et un point d'entrée économique extrêmement important pour l'Afrique de l'Est. On peut effectivement qualifier tout à fait de hub pour l'Afrique de l'Est et d'ailleurs les Chinois l'ont bien compris puisque les Chinois considèrent que c'est le début de la route de la soie, enfin le début, c'est en tout cas pour l'Afrique et c'est par là qu'ils souhaitent faire transiter beaucoup de marchandises et de business et ont implanté d'ailleurs leur première base militaire à l'étranger sur Djibouti là, très récemment, vient de se terminer en juillet 2017.